Au fait aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant Si vous avez des jeunes frères, des jeunes sœurs Appelez-les, je pense qu'ils seront très intéressés Vous savez il y a beaucoup de sujets Beaucoup de sujets considérés tabous en Afrique Qui malheureusement auraient bien été un bon élément Des discussions entre jeunes sœurs Et grandes sœurs, jeunes frères et grands frères Mais qui malheureusement se fait pas parce que voilà C'est ça l'Afrique, il y a des sujets dont on ne parle pas On n'en discute pas, on prétend Puis voilà les gens vont chercher des informations Et craignent des bombes avec Vous savez il y a très longtemps j'avais J'étais beaucoup plus jeune En tout cas j'avais 24 ans d'âge J'étais dans un pays étranger, en quête de réussite En train de lutter comme d'habitude Je traversais une mauvaise passe Je ne savais pas comment réagir, j'étais complètement perdu Quand je rencontrais une jeune jolie dame Au nom de... on sait plus exactement Elle était élégante, qu'est-ce qu'elle était ravissante Elle était jolie, intelligente, radieuse Ingénieuse, ça y est le genre de femme qui Elle travaillait pour une banque locale Cadre dans une banque Très jeune mais très intelligente en tout cas Assumait des responsabilités assez considérables Et voilà pour moi c'était quand même C'était comme un don de Dieu quoi Imaginez-vous vous traversez un moment très difficile de votre vie Et vous rencontrez une personne Une très jolie personne Prête à s'engager avec vous Sur un plan très sérieux en tout cas Une personne qui s'en sort très bien financièrement Moi je me disais premièrement que ce serait génial Ce serait génial, enfin Je me disais bah voilà je veux rencontrer une personne géniale On va passer du bon temps On va être bien et tout ça Je me disais aussi bah elle est pas mal financièrement Donc elle pourra certainement m'aider à alléger un peu ma douleur En tout cas à l'époque A ma grande surprise elle m'a dit un jour Ecoute Zach je sens que les choses vont très vite entre nous Et je souhaiterais qu'on fasse les choses bien Ça te dirait d'aller faire un test de sang ensemble Toi et moi Ou peut-être tu pourrais le faire seul Je ferai seul aussi On se rencontre le lendemain Et puis on voit comment ça se passe Moi je me dis bah génial Combien de fois vous rencontrez une fille Ou un humain qui soit prête à vous dire Ecoute allons faire un test de sang Avant d'aller trop vite Je me disais bah c'est extraordinaire Voilà le lendemain Tôt le matin elle vint chez moi à la maison J'ai vu, j'ai aperçu à travers la fenêtre Sorti dehors pour la rencontrer Elle me dit bonjour Zach Est-ce que tu veux partir faire ton test de sang ? J'ai dit non justement je m'apprêtais pour y aller Elle me dit mais on était censé faire le test hier Pour se rencontrer aujourd'hui Elle dit oui t'as raison Mais elle coule pas Je vais quand même y aller Elle me dit avant de partir On va rentrer J'ai mes résultats J'ai dit ok Tu as ouvert Elle dit j'ai déjà ouvert Elle m'a passé son enveloppe L'enveloppe qui contenait les résultats des tests de sang J'ai ouvert l'enveloppe Anxieusement Il y avait plusieurs tests Hépatite, tout ça, VIH Le test de VIH était positif J'étais sur le choc J'étais surpris J'étais pris d'assaut par mes émotions En fait je savais pas comment réagir Ça m'avait je dois dire bouleversé En même temps surpris J'étais complètement perdu Elle me dit voilà J'ai fait mon test Et je suis séropositif Je présume que c'est la fin de notre histoire Je lui dis tu sais Je suis vraiment Je suis vraiment désolé Je dois te dire que j'apprécie le fait que tu sois venu J'étais vraiment touché De voir une personne assez honnête Assez intègre Pour venir montrer son test Les résultats de son test Après les avoir déjà aperçus Venir partager avec un inconnu Qui pourrait peut-être Enfin Ça m'avait vraiment vraiment surpris Là Croyez-moi la plupart de personnes On ne vous dirait absolument rien Soit Si elles sont assez bonnes D'intégrité Elles vont peut-être disparaître Sans rien dire Ou si elles sont pas Vous allez continuer à vivre une vie normale Sans aucun problème Ça m'a touché Je lui ai encouragé Je lui ai demandé Écoute Je pense qu'il serait bien que tu partes Trouver des gens beaucoup plus âgés Beaucoup plus expérimentés Je lui ai même encouragé D'aller fréquenter un lieu de prière Espérant qu'un miracle se fasse dans sa vie C'était une fille vraiment géniale Le choc c'était Le contraste Entre la personne qu'elle réflétait Elle était tellement en bonne santé Elle était tellement jolie Ravissante Je vous jure Je n'ai pas rencontré Beaucoup de femmes En tout cas après elle D'aussi ravissantes Une femme bien dans ses bottes Une femme bien structurée Elle a un bel emploi J'étais Ça ne s'écrit pas sur le visage Jeune homme Jeune femme Peu importe l'élégance L'intelligence La splendeur Que reflète la personne Qui vous attire Ne soyez pas aveuglé Aujourd'hui je voudrais vous encourager A faire quelque chose de très important Je sais que beaucoup d'entre nous sommes Nous sommes trop trop hypocrites Ok On choisit soit de ne pas en parler Ou on vous demande de vous abstenir C'est bien de vous abstenir L'abstinence c'est la meilleure des choses C'est génial Mais la triste réalité est celle-ci 4% des personnes qui prétendent s'abstiner 4% seulement s'abstinent Beaucoup font des choses Mais ne s'abstinent pas Au lieu de venir ici Et faire semblant Et vous dire de vous abstiner Sachant que vous ne le ferez pas Je préfère vous demander De vous protéger Quand vous sortez Si vous priez Abstinez-vous Mais si vous voulez tomber Ou pricher Tomber en vous couvrant Je ne dirais pas le taux De Congo, Kinshasa De Brazzaville De Côte d'Ivoire Cameroun, Bénin Vous pouvez faire des recherches vous-même Mais laissez-moi vous dire En Afrique subsaharienne Prenons l'Afrique du Sud Ou le Swaziland Une personne sur 4 Est atteinte du VIH Donc vous comptez 1, 2, 3, 4 Celui-là est atteint 1, 2, 3, 4 Atteint 1, 2, 3, 4 Atteint Et il n'y a pas que ça Il y a beaucoup de maladies Beaucoup d'infections Sexuellement transmissibles Et pourquoi j'en parle Vous demandez Beaucoup de jeunes Au lieu d'apprendre dans la maison Vont apprendre dehors Et c'est ça le grand problème Les aînés doivent avoir le courage De parler à leurs enfants Et pas être hypocrites Les enfants grandissent Il faut leur parler Il faut discuter Il faut s'ouvrir Si vous ne préparez pas Vos enfants pour ce monde Bizarre dans lequel on vit Les rues le feront pour vous Et peut-être que vous n'aimerez pas Les résultats Si vous-même vous êtes marié Déjà des virgers Je comprends Vous avez peut-être Vraiment besoin de lui apporter un plus Mais lui dire de s'abstiner Ça ne suffit pas Dites-lui de s'abstiner Dites aussi à vos enfants Si vous Si il vous arrive de tomber Comme certainement Il vous est arrivé à vous Tombez proprement Ne tombez pas bêtement On dit 4% Seulement parmi ceux Qui prétendent s'abstiner S'abstinent pour de vrai Donc les autres sont là Dans la même mouille En train de faire les mêmes histoires Que tout le monde Tout en chantant La gloire de l'abstinence Les réalités De ces choses sont très bizarres C'est difficile Surtout pour un homme De résister au sexe Vous savez Quand le créateur a créé l'humain Il a mis deux choses De très spécifiques Il y a le sexe Et la nourriture Qu'on a du mal à résister Pourquoi ? Parce qu'ils sont très importants Très importants Pour notre existence Manger c'est très bien C'est bon de manger Mais c'est bon de manger Pas seulement parce que c'est bon C'est bon de manger Parce que ça nous garde en forme C'est important pour La substance de l'homme Le sexe est aussi important Parce que l'homme doit procréer Pour assurer son avenir C'est comme ça Que nous sommes créés Donc il faut beaucoup de discipline Beaucoup d'intelligence Beaucoup de maîtrise Écoutez Si la nourriture n'était pas bonne Donc s'il n'y avait pas de goût A la nourriture Les gens ne mangeraient pas Pourquoi tu vas aller mettre Des trucs dans ton... Est-ce que... Bon, il n'y a pas de goût dans l'oreille Est-ce que vous mettez les choses dans l'oreille ? Donc s'il n'y avait pas de goût A la nourriture Les gens ne mangeraient pas Et certainement Beaucoup d'entre nous mourraient Le même pour le sexe S'il n'y avait pas le sentiment Là qu'on est en intimité Les gens ne le feraient pas Pourquoi on le ferait ? Avec le sexe L'homme assure son avenir L'objectif de cette vidéo N'est pas d'appeler les gens A l'impudicité Non Les gens sont déjà impudiques Quand l'objectif Est d'appeler à la conscience Jeune frère La femme la plus sexy au monde Est très sexy Quand tu n'as pas encore touché Dans son intimité A partir du moment Où vous passez ça là Le très sexy La très chaude là Disparait Vous revenez à la réalité Là maintenant Tu commences à la voir Sans filtre Même Beyoncé Jay-Z n'a pas le même sentiment Vis-à-vis de Beyoncé Que le sentiment que toi Tu as pour Beyoncé Parce qu'il connaît Beyoncé Dans sa profondeur Donc il n'y a rien Il n'y a pas de quoi Devenir fou Mon message est celui-ci Parlez à vos enfants Si vous ne pouvez pas leur parler Si vous ne pouvez pas parler A vos enfants Comme en Afrique généralement Demandez à vos petits frères Vos petites soeurs Leurs oncles De parler à vos enfants Demandez à un grand frère du quartier Une personne autour duquel Ils sont à l'aise De discuter De parler de ces histoires C'est très important Et vous savez Il n'y a pas que le sida Il y a la gonorrhée Il y a le clam dia Il y a l'herpès On dit 12 millions de français Sont atteints d'herpès L'herpès est transmissible À travers un baiser Vous embrassez quelqu'un Bêtement Vous avez 12 millions Vous aussi vous êtes français non ? Il y a des maladies virales Telles que l'hépatite B Transmissible Vous embrassez quelqu'un Vous vous attrapez ça Et puis La deuxième chose C'est Si vous savez que vous avez l'hépatite Ou un truc comme ça Et le courage de dire À la personne devant vous Écoute je t'aime bien Je veux bien être avec toi Mais je suis atteint C'est ça l'intégrité L'hépatite B Est transmissible À travers un baiser Si vous savez que vous avez l'hépatite B Et vous ne dites pas À votre amoureux Ou votre nouveau prétendant Vous l'embrassez comme ça Vous êtes un mauvais Jeune soeur Il y a des maladies Sexuellement transmissibles Sans symptômes Mais qui vous rendent Complètement stérile Pour le reste de votre vie Quand ce beau gars là vient Et le courage de lui dire Mon ami Protège-toi Beaucoup de femmes malheureusement N'ont pas le courage de s'exprimer Quand elles se retrouvent dans de telles situations Dans de telles conditions Elles se laissent faire Inférieures et incapables de s'exprimer Et eu le courage de dire S'il n'y a pas ça Rien ne va se passer Écoutez Entre nous Mesdames Combien parmi ces hommes Avec qui vous avez déjà été De manière intime Vous ont épousé C'est quoi le pourcentage de gens Avec qui vous avez pu faire un truc de sérieux Parmi toutes ces personnes Qui vous ont connus dans votre intimité Vous voyez La plupart de gens viennent Et partent Ils vous laissent Tout ce qu'il y a comme bagage Tout ce qu'il y a comme saleté Tout ce qu'il y a comme Peu importe ce que c'est Et ils partent Sans remords Alors protégez-vous Mes jeunes soeurs Je dois vous le dire C'est très important Quand vous demandez à un homme De mettre un préservatif 90% vous diront Je n'en ai pas Tu me prends pour qui Tu penses que je marche dans les rues Avec des préservatifs en poche Oui Si on n'a pas Dites non Bon dans ces cas On va attendre Ne laissez surtout pas A cet homme De vous faire croire Qu'en vous invitant En tout cas En tête à tête Comme ça Dans un coin Où il n'y a que vous deux Il n'a pas pensé A une potentialité A un probable événement De la sorte Absolument pas On ne laisse jamais ça Comme ça Pour ceux qui vivent Avec le VIH Mes amis Ce n'est pas la fin du monde Je crois que vous le savez déjà Vous avez déjà accès L'expérience maintenant C'est une maladie chronique Comme les autres Qu'on peut gérer Ce n'est plus une condamnation De mort aujourd'hui Les choses ont changé Voilà Je sais que vous faites Les bons choix Vous avancez correctement Vous rectifiez vos tirs Pour ceux qui n'ont Encore aucune maladie En tout cas Aucune maladie chronique Vous pouvez vous protéger Pour éviter D'éventuelles surprises Dans votre vie La vie est trop courte Il faut la protéger Le plaisir est passager N'ayez pas honte De se demander D'aller faire un test de sang Avant d'entamer votre relation C'est ça Le sens de responsabilité Dans beaucoup de sports professionnels On demande des tests de sang Pour avoir une licence Et beaucoup de personnes Beaucoup de carrières Sont décédées comme ça Beaucoup destinées Enterrées avant leur temps Pour des très mauvaises décisions De vie Ça fait 4 jours Que vous avez vu quelqu'un Avec un gros bouton ici Mais vous allez l'embrasser Parce que le bouton a disparu Parce qu'il est sexy Est-ce que vous avez demandé Le bouton là c'était quoi ? Donc voilà Il faut parler de ces sujets C'est important Les gens n'en parlent pas Comme si ça n'existait pas Et je trouve ça très triste Parlez à vos frères Vos jeunes frères Parlez à vos enfants S'ils ont déjà grandi Si vous ne pouvez pas le faire Pour quelconque raison Envoyez une personne Plus appropriée pour le faire Nous en fassent A des sérieux problèmes Dans notre société Mais malheureusement Nous jouons à l'hypocrite Nous jouons aux hypocrites Aux personnes qui ne voient pas Qui choisissent De ne pas regarder La réalité en face Et c'est bien triste Beaucoup de gens Invitent d'en parler Parce qu'ils ont comme L'impression qu'en parler C'est comme donner Un billet d'autorisation A leurs enfants Ou leurs jeunes frères Non pas du tout En parler ce n'est pas autoriser En parler c'est préparer Vos enfants ou vos frères A des choses inévitables Mon père nous achetait des livres Pour nous préparer à la réalité Il ne faisait pas semblant De... Pourtant c'était... C'est un monsieur Qui prie beaucoup Depuis son enfance Pensez à vous-même Quand vous étiez plus jeune Vous avez fait des erreurs N'est-ce pas ? N'est-ce pas que vous ne souhaiteriez pas Que vos jeunes soeurs Ou vos enfants Fassent les mêmes erreurs Alors...